Ce qui me passionne dans la réalité virtuelle, c'est que c'est une technologie qui est immersive et elle accomplit d'une certaine façon un vœu de metteur en scène qui est la notion d'expérience, de partager une expérience. Ce qu'on a envie de faire sentir à des spectateurs de théâtre, en tout cas ce qui m'intéresse dans mon théâtre, c'est cette notion de présence ou de quasi-présence. Même quand l'acteur est loin, on a envie presque de sentir sa musculature, d'avoir le sentiment d'une incarnation et pas simplement d'une vignette qui se déplace et qui parle sous nos yeux. Et la réalité virtuelle produit le même choc. C'est-à-dire que c'est un choc immersif où on peut sentir presque l'autre respirer, on peut sentir la qualité extrêmement fine de son émotion. Ce que ne permet pas toujours le théâtre. Le théâtre est obligé de grossir le trait, il est très souvent dans la distance. Là, non seulement on peut sentir l'intimité, la proximité avec des acteurs, mais on peut en même temps sentir comment ils occupent l'espace. Ce qui n'est pas non plus le cas du cinéma alors qu'on peut le sentir au théâtre. Comment ils occupent l'espace ? C'est-à-dire comment un geste va nous raconter la distance, la tendresse qu'un personnage a pour un autre. Alors qu'au cinéma, les effets de montage nous obligent à trafiquer un peu pour sentir ça. On sent cette coprésence. On est comme dans une partie de ping-pong, sauf que c'est nous qui organisons le ping-pong et le trajet de la balle. C'est ça le travail du metteur en scène de réalité virtuelle. Et on doit conduire le regard d'une intimité à une autre pour sentir comment ces deux intimités interagissent entre elles. Donc ça, ça m'a fasciné. Je me suis dit qu'il faut s'emparer de cette technologie-là pour faire autre chose que ce qu'on fait aujourd'hui en réalité virtuelle, c'est-à-dire du spectaculaire, des grands effets spéciaux, des expériences de chute d'eau, je ne sais pas, de grands huit. C'est-à-dire tout ce qui relève de l'activité foraine d'une certaine façon, mais de se dire, tiens, nous, on va donner la déflagration simplement d'avoir des êtres humains qui ont une histoire à tenir, qui traversent une histoire. C'est des amis producteurs de cinéma qui ont attiré mon attention sur cette technologie en se disant, nous, on pense qu'ils connaissaient mon théâtre qui est justement très visuel et très immersif. Et ils se disaient, tiens, ça vaut le coup que tu rencontres cette techno et qu'on bosse éventuellement ensemble. Et j'ai travaillé aussi, donc ça c'est Gengis Khan Productions avec qui je travaille, et avec Diego Loza qui fait le son de l'amour et les forêts et qui fait un très bel effort de spatialisation sonore dans l'amour et les forêts, qui est spécialiste comme ça, de cette espèce d'architecture sonore dans l'espace. Donc il fait la même chose qu'il fait sur un grand plateau, il le fait juste pour nos deux oreilles et c'est assez sidérant. Parce que pour que l'image soit puissante en réalité virtuelle, il faut aussi que le son soit très puissant, que le frôlement, que le son dépasse le son, c'est-à-dire qu'il ait une forme de physicalité et c'est ce que Diego arrive très bien à faire. Donc on a fait quelques expérimentations, on a barbouillé, c'était très exaltant parce que l'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'on n'est pas précédé des 120 ans d'histoire du cinéma qu'on a, qui sont déjà un lourd héritage ou des je ne sais combien d'années d'héritage théâtral, on doit complètement inventer une syntaxe. Et nous, c'est déjà une espèce de modeste proposition pour se dire « et pourquoi pas raconter comme ça ? » Pour les comédiens, c'est drôle parce qu'ils doivent se redéployer autrement. Sur un plateau, ils savent, quand ils sont dans une proposition frontale, que toute leur énergie est comme aimantée par la lumière du public, elle est magnétisée même quand on leur demande de regarder ailleurs, ils savent leur présence est vectorisée, elle est polarisée. Et c'est pareil quand ils sont en quadrifrontale, ils savent qu'ils doivent faire honneur à quatre flancs. Et bien là, on leur dit exactement la même chose, sauf qu'il faut imaginer que le spectateur, il est au milieu du plateau, il est exactement au milieu du plateau, et ils vont avoir exactement la même innocence, c'est-à-dire l'air de ne pas y toucher, l'air de ne pas regarder, mais je sais qu'eux s'organisent pour que ce qui est vu ait cette intensité particulière du point de vue du spectateur. Moi, je suis très heureux que ce soit à la Biennale d'Art Numérique, d'autant que ce n'est pas forcément, je ne suis pas un geek, je n'ai pas de passion particulière et outrancière pour les nouvelles technologies. Mais je crois que dans ce qu'on fait en convoquant cette technologie-là, c'est justement de faire oublier que c'est une nouvelle technologie, l'effet « waouh » qui va bientôt se dissiper de toute façon sur la réalité virtuelle, mais c'est de l'investir autant que possible par du sens et de la poésie. Et la petite fierté qu'on a sur ce film, c'est de se dire, « Tiens, les gens, bien sûr, nous parlent de l'aspect immersif de l'expérience, mais ils parlent aussi de la traversée psychique que ça a été, la traversée humaine que ça a été. Pour moi, c'est très important que même quand on convoque des technologies extrêmement nouvelles, comme ça, ce qui prime, ce soit toujours une sorte de flamme, de sens. Et j'espère qu'elles brûlent dans les falaises. Merci.